Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. A l'occasion de l'exposition Monet et Rodko, nous vous proposons d'explorer au fil des couleurs, la vie et l'œuvre de ces deux grands artistes. Le temps d'un épisode, nous allons nous aventurer au-delà de la couleur. Si Claude Monet a toujours revendiqué sa passion pour celle dont il disait qu'elle était sa joie et son tourment, Marc Rodko a eu un discours plus ambivalent vis-à-vis de la couleur, affirmant même qu'elle ne l'intéressait pas. Entre la dissolution des formes revendiquées par l'impressionnisme et le vocabulaire strictement limité au rectangle de la période classique de Rodko, que peut-on apprendre sur leurs œuvres en les considérant sous l'angle de la forme plutôt que sous celui de la couleur ? C'est un sujet auquel nous pourrions sans doute consacrer toute une série, mais nous nous contenterons aujourd'hui de vous y proposer une petite excursion. Vouloir parler de l'œuvre de Monet en faisant abstraction de la couleur peut sembler être une tâche impossible, tant celle-ci occupe une place fondamentale dans sa création. Comme tous les impressionnistes, il a cependant pratiqué le dessin, même si le groupe en minimisait l'importance dans son discours, se démarquant ainsi nettement des peintres académiques. Le talent de Monet s'est d'ailleurs révélé d'abord à travers le dessin, et plus précisément à travers les caricatures qu'il réalisait alors qu'il était encore un tout jeune homme et qui rencontrèrent un certain succès au Havre. Le duc de Trévise, qui rendit visite à Monet à Giverny en 1920, se remémorait ainsi une conversation sur le dessin qu'il eut avec le maître au cours de leur promenade dans le jardin. Quand on voit vos esquisses les plus sommaires, on ne peut douter que vous avez non seulement l'amour, mais le don du dessin. Le dessin ? Qu'entendez-vous par là ? Des dessins en noir sur blanc ? Mais oui, j'ai dû en faire comme tout le monde quand j'étais petit. Depuis, quelques revues m'ont demandé des croquis de mes tableaux, mais je n'ai jamais aimé isoler le dessin de la couleur. C'est ma façon de voir à moi. Ce n'est pas une théorie. De sorte que si un disciple, puisque vous admettriez mal le mot d'élève, venait vous confier son embarras, disant qu'il ne peut à la fois construire son académie et lui donner le charme de la couleur, quel avis lui donneriez-vous ? Je lui dirais, il faut commencer par dessiner, si cela semble plus sûr. Il faut dessiner beaucoup, comme on fait les maîtres, c'est évident. Une ou plusieurs séances sur les six de la semaine. Dessinez carrément, avec fusain, crayon, ce qu'on veut. En observant surtout les contours, car vous ne serez déjà pas trop sûr de les garder en commençant à peindre. Ces conseils peuvent sembler étonnants dans la bouche du maître de l'impressionnisme, mais les dessins de Monet montrent bien cette attention toute particulière aux contours qu'il recommandait aux disciples imaginés par le duc de Trévise. Le musée Marmottan conserve huit carnets, légués par Michel Monet à l'Académie des Beaux-Arts, dont les pages renferment environ 300 dessins de l'artiste. Ils ne furent jamais vendus ou présentés de son vivant. Utilisés dans le désordre, dans tous les sens, sur de longues périodes et ayant perdu certaines de leurs pages, ces carnets offrent une vue partielle, mais fascinante, du processus créatif de Monet. Son trait y apparaît rapide, énergique, ondulant. Il saisit avant tout des contours et des cadrages, avec peu d'effets de texture ou de modeler. Les pages des carnets portent des croquis, des premières pensées, plutôt que des créations abouties ou des études fouillées. Monet ne semble pas avoir eu besoin de ces dernières. Il était capable de transposer rapidement sur la toile le motif qu'il avait sous les yeux, une facilité que ses amis lui enviaient. Le poète Jules Borély, parti à la rencontre de Paul Cézanne à Aix en 1902, raconte ainsi. Cézanne étendait le bras pour mesurer entre le pouce et l'index le clocher de la cathédrale. Qu'il suffit de peu, disait-il, pour déformer cette chose. Je m'efforce et suis à la peine. Monet a cette faculté féconde. Il regarde et du coup dessine avec proportion. Il prend ici pour mettre là. C'est un geste de Rubens. Parmi les plus abstraits et les plus énigmatiques des dessins de Monet, on trouve plusieurs vues du bassin au Nymphéa, tracés dans les années 1920. Les pages en vis-à-vis du carnet ouvert lui permettaient de travailler sur un format étiré correspondant à celui des panneaux destinés à l'orangerie. Ses dessins elliptiques, presque minimalistes, installent des rythmes dans la disposition des fleurs sur l'eau, des diagonales dynamiques parcourant la composition, des cadrages précis du motif. Ceux-ci sont parfois ajustés au moyen de lignes verticales fermement tracées qui viennent resserrer la composition et qui apparaissent sur de nombreux dessins de Monet tout au long de sa carrière, montrant à quel point cet aspect de ses œuvres était le sujet de réflexion précise, un souci que l'on retrouve aussi dans la peinture de Marc Rotko. Dans une conférence au Pratt Institute en novembre 1958, Rotko résumait le chemin de sa peinture de la figuration à l'abstraction de la façon suivante. J'appartiens à une génération qui s'intéressait fortement à la figure humaine et je l'ai étudiée. C'est avec la plus grande réticence que j'ai découvert que celle-ci ne convenait pas à mes besoins. Quiconque l'employait la mutilait, je refuse de mutiler et j'ai dû trouver une autre voie pour m'exprimer. J'ai utilisé la mythologie pendant un moment en substituant des créatures variées capables d'agir avec intensité, sans embarras. J'ai commencé à employer des formes morphologiques afin de peindre des actions que je ne pouvais pas faire faire à des personnes. Mais cela n'a pas été satisfaisant. Mes tableaux actuels sont concernés par l'échelle des sentiments humains, par la dimension du drame humain, autant que je suis en mesure de l'exprimer. Ces notions d'échelle et de dimension font écho à la réponse que Rothko fit un jour au collectionneur Duncan Phillips qui lui demandait quel était l'aspect le plus important de sa peinture. C'est Marjorie Phillips, son épouse, qui raconte cet échange dans l'ouvrage qu'elle a consacré à son mari et à sa magnifique collection, présenté au public dans leur demeure de Washington. Je me souviens de la visite que Duncan et moi avions rendue à Rothko dans son grand atelier de Bowery à New York pour choisir des toiles en vue d'une exposition. Duncan lui demanda « Ai-je raison en disant que dans votre approche de votre travail, la couleur signifie plus que tout autre élément ? » Rothko répondit « Non, pas la couleur, mais les mesures. » Au peintre Ulfert Wilke, qui lui demandait si les couleurs de deux des triptiques de la chapelle de Houston étaient identiques, Rothko aurait répondu « Qui peut le dire ? C'est avant tout une étude de proportion. » Dans son livre Rothko from the Inside Out, le fils de l'artiste, Christopher Rothko, consacre un chapitre à ce qu'il appelle « The Quiet Dominance of Form », c'est-à-dire la domination discrète de la forme. Il affirme que ce n'est pas la couleur, malgré tout son éclat, qui est l'acteur majeur des œuvres de son père, mais bien la forme, en dépit de son extrême simplicité. Il remarque Notre instinct veut se battre contre cette idée. Il est difficile de s'enthousiasmer pour un simple rectangle. C'est vraiment la plus ordinaire des formes. Même un cercle ou un triangle serait plus engageant. Le carré, par ailleurs, grâce à Malevich, a acquis une aura de mystère et de maîtrise qui peut difficilement être égalée. Rothko a choisi le rectangle, pourtant. Et nous pouvons parier que ce peintre si résolu et réfléchi n'a pas sélectionné cette forme par hasard. Au lieu de cela, il a choisi le rectangle parce qu'il lui donnait précisément les attributs formels dont il avait besoin pour exprimer ses idées de la façon la plus complète, la plus claire et, oui, la plus passionnée. Pour preuve de cette domination de la forme sur la couleur, Christopher Rothko cite entre autres le cas des fresques d'Harvard que nous avons évoquées dans l'épisode « Rouge perdu » et qui restent des œuvres envoûtantes malgré l'altération de leurs couleurs. En tant que spectateur, ce sont surtout les couleurs que nous retenons des œuvres de Rothko et auxquelles nous attribuons les émotions qu'elles nous font ressentir. Mais pour le peintre, les dimensions de ses toiles, les proportions des rectangles et leurs dispositions ont été un outil tout aussi essentiel pour traduire le drame humain qui l'inspirait. Considérées sous cet angle, les trois œuvres classiques présentées dans l'exposition Monet-Rothko témoignent des choix subtilement variés du peintre en matière de composition. Untitled, de 1957, peinte dans un séduisant accord de vert et de bleu, a des proportions qui tendent vers le carré, renforçant l'équilibre serein des couleurs. Le mince rectangle central disposé entre deux zones plus larges suggère une symétrie et évoque un horizon, un jeu de reflets, tout autant que les couleurs choisies. La tension de light red over black n'est aussi bien du rythme décroissant des rectangles et de l'irrégularité de leur espacement que du jeu sur les nuances de rouge et de noir et du contraste entre les deux couleurs. Quant à numéro 7, dark over light, la présence du rectangle supérieur tient à son noir profond mais aussi à ses dimensions imposantes qui repoussent le vermillon du fond jusqu'aux limites de la toile. Prêter attention aux proportions des rectangles de Rothko comme au contour des compositions de Monet permet d'enrichir notre compréhension de leurs œuvres et le plaisir que nous en retirons. L'exposition Monet-Rothko est présentée jusqu'au 3 juillet 2022 au musée des impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode final et multicolore de notre série Monet-Rothko. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada